Voilà, ce livre-là c'est Le sourire d'un ange, c'est un roman que j'ai fait pour faire Mif Saïm. Donc c'est un roman qui part vers le monde également des non-juifs, et qui n'est pas écrit que pour le juif, mais aussi pour le juif qui ne sait peut-être même pas qu'il est juif, et qui se trouve dans l'exil, quoi qu'il en soit ça se passe en Amérique, et puis ensuite c'est un peu une promenade dans le monde. Le sujet, c'est un sujet d'éveiller le judaïsme là où il se trouve. Le point de départ, c'est un couple qui n'a pas d'enfant. Dans ce livre, j'ai un peu réglé des comptes aussi avec le sujet de Gouche-Catif, puisque quand on était là à l'époque de Gouche-Catif et qu'on a vécu, ça a donné beaucoup de souffrance. Voilà, donc je parle de ça, et donc le héros du livre, c'est un jeune Tunisien, donc il se marie avec une femme, donc voilà. Et puis surtout, il laisse son judaïsme derrière lui. Il est parti d'Israël, il rencontre une Américaine, il se marie avec elle, il vive en Amérique, et puis il laisse son judaïsme derrière lui. Et puis ce judaïsme qu'il a laissé derrière lui pour une raison, qui est celle-là du fait d'être passé par les moments durs d'Israël, où il y avait des bancs qui explosaient de tous les côtés, où il y avait des gens qui mouraient. Et quand on a perdu des êtres que l'on aimait à ce moment-là, alors il y a beaucoup de choses qui se sont brisées, il y a des événements de Gouche-Catif, etc. Donc lui, il avait décidé de tourner une page. Mais quand il s'est marié, alors il n'avait pas d'enfant. Il était très heureux, mais il n'avait pas d'enfant. Jusqu'à ce qu'un événement particulier se passe, c'est que tout à coup, Dieu lui envoie, il arrive un œuf mystérieux qui tombe dans un hôtel de vacances, et tout à coup dans cet œuf-là, à partir de là, tout se bouscule. Et puisque le titre, c'est le sourire d'un ange, c'est l'apparition d'un ange dans sa vie, qui va apporter à la fois cet enfant qu'il n'a pas eu, et puis un bouleversement. Et puis l'œuf, c'est toute cette image du bonheur que l'on veut garder dans une vie, que l'on veut préserver. On a une vie familiale, une vie intime. Et donc il se passe énormément de choses. Il y a aussi un côté très policier dans le livre, et puis une rencontre avec les scientifiques. C'est déjà une lutte entre la science et le... et la foi, et c'est très rigolo, c'est un livre très rigolo. Et voilà, donc je n'ai pas trop à compter, évidemment. Voilà, ça s'appelle le sourire d'un ange. Vous pouvez le trouver. Et en France, il y a Paris ? Il y a Paris, oui, il y a Paris. Et si je veux l'envoyer maintenant à ma sœur, comment je fais ? Si vous voulez l'envoyer, alors je vais vous dire après, en ligne, là. On aime peut-être comment dire. Voilà, que Dieu bénisse chacun, quelque du bonheur.